... Akina Casamance est avant tout une initiative des filles et fils de la Casamance pour un développement effectif de leur région. En prenant conscience de l'ensemble des défis qui les interpellent, ils se sont dit qu'il faudrait désormais conjuguer leurs efforts et leurs expertises pour avoir des retombées positives dans cette région. Je suis le docteur Ousmane Diata, je suis pharmacien de mon état, établi ici dans la commune de Ziegenchor, au niveau de Kadior, et je suis là à ma qualité de président de l'association Akina Casamance, et je suis là à ma qualité de président de l'association Akina Casamance, au-delà d'être le président du collectif des pharmaciens de Ziegenchor et Cédiou. Permettez-moi de rappeler d'abord que notre association Akina Casamance a été fondée il y a de cela un peu plus d'un an, dans le but exclusif de participer au développement durable de la région, en particulier celui de relever le plateau médical de l'hôpital régional. Elle est constituée de fils et de filles de la région naturelle, de la Casamance, et de ses sympathisants qui ont à cœur d'apporter leur pierre à la construction d'une Casamance nouvelle. C'est la raison pour laquelle ces membres se battent nuit et jour pour accomplir cet énorme défi, à la fois immense et exaltant. Pour relever ces défis, ils ont monté des structures partout dans le monde pour prendre en charge les préoccupations de la région à travers des projets concrets et innovants. La toute première initiative d'hôpital de portée humanitaire est intitulée Objectif Hôpital Régional de Giganchor, c'est concrétiser avec l'arrivée d'un conteneur rempli de dons de matériel médicaux destiné aux populations de la région dont la cérémonie de réception a réuni ce samedi 27 juillet plusieurs centaines de personnes dont le chef de l'exécutif régional et plusieurs autres autorités. Ce lot de matériel offert à l'hôpital, au bénéfice exclusif des populations de la région, voire de la sous-région, est composé de 10 tonnes de matériel médical dont le contenu a été sélectionné en nous conformant strictement aux besoins de l'hôpital. Il s'agit entre autres d'équipements suivants plusieurs types de lits d'hôpitaux des lits d'accouchement des tables de soins d'une couveuse pour bébés prématurés d'une machine de stérilisation des chariots et des ambulateurs des chaises roulantes pour handicapés d'équipements de bureau, d'équipements de nettoyage de blouses pour le personnel et beaucoup d'autres instruments de travail. C'est la raison pour laquelle nous gardons un espoir immense que tout ce matériel servira pendant longtemps à combler certains besoins en santé de nos populations. La préservation durable de ces biens renforcera la confiance de nos membres et les poussera à redoubler encore d'efforts pour aider le personnel de l'hôpital dans sa noble mission de prodiguer des soins de qualité. A Akina Kazamans, nous croyons vivement à l'adage qui dit « La force du don humanitaire ne demeure pas que dans le montant, mais bien dans le bon emploi ». Nous tenons à préciser ici solennellement que ce partenariat ne fait que commencer car en mobilisant davantage de nos concitoyens, nous parviendrons à relever ensemble beaucoup d'autres défis importants pour nos populations. Le comité Alekaza a assuré lors de cette activité qui porte une signification particulière. Cette action du cœur qui porte la signature des filles et fils de la région établie dans la diaspora est en fait la concrétisation d'une promesse faite à l'occasion du Téléthon initié par la structure sanitaire. Il s'est agi bien avant de faire l'identification des besoins, avant le premier acte qui a permis l'envoi de 10 tonnes de matériel médical divers pour relever d'une manière considérable le niveau du plateau technique de l'hôpital régional de Gélienshore. Bon, parce que nous, le geste qu'on a eu à faire, le geste qu'on a eu à faire, c'est en réponse à l'appel lancé au cours du Téléthon national, international. Et durant le plateau qui s'est tenu au niveau du rond-point à l'Institut, notre vice-président qui se trouve être Dr Ibrahima Gassama, que je salue et qui se trouve au Canada, a fait une intervention en direct pour faire la promesse de don. Et Dieu sait que quand on faisait cette promesse de don, Dieu sait qu'on n'avait réuni aucun matériel. Mais c'est après avoir fait cette promesse-là, comme on était déterminés, on était engagés vraiment à faire vraiment, à mettre la main un peu dans le développement de l'hôpital là, que tous ensemble, on a pu réaliser ça. Donc, et quand il faisait la promesse de don, il avait dit que on allait vous envoyer un conteneur 40 pieds dont le coût du matériel ne pouvait pas être inférieur à 70 millions. Mais moi, je suis du secteur. Ce que j'ai vu, le matériel que j'ai vu, que j'ai déchargé, qu'on a déchargé ici pendant presque toute une demi-journée, ce matériel-là, si vous faites l'estimation, on est largement au-delà de ces 70 millions qui ont été promis. La cérémonie de réception a été une parfaite opportunité pour les populations, pour surtout remercier les membres d'Akina pour ce geste hautement significatif qui va considérablement améliorer les conditions dans la structure sanitaire. Si vous constatez, tout le don dont a bénéficié l'hôpital, c'est un matériel qui va servir tout de suite à l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'on a rompu avec l'ancienne tradition qui consistait par exemple à ne même pas venir se concerter avec les structures de l'hôpital pour leur demander exactement quels sont leurs besoins en matériel ou bien avant de procéder au don. Donc avant, qu'est-ce qu'on observait ? Il y a des gens qui se levaient comme ça, qui amenaient du matériel, et quand ils viennent sur place, la plupart du matériel est hors d'usage et même si c'est du matériel neuf, il est inadapté et impossible de l'utiliser. Pour le directeur général de l'hôpital régional de Giganchor, visiblement très comblé, ce geste d'Akina Casamance doit motiver toutes les personnalités qui ont pris des engagements lors du Téléthon. Martial Kolibop. Et ceci, je ne saurais démarrer le remerciement sans pour autant parler de la courte Boussana. Ils nous ont fait comprendre l'intérêt de l'engagement. Un engagement qui est ancré sur la solidarité. Et ceci invoque la politique de l'État en matière de santé. Parce qu'aujourd'hui, on dit l'État, c'est nous, la population. Et la politique de l'État en matière de santé l'a bien développée. La communauté est au cœur de la prise en charge des problématiques de la santé. Au début, au milieu et à la fin. Dans l'identification des problèmes, dans les propositions de solutions, mais dans la mise en œuvre et l'évaluation des problèmes. Et dans l'évaluation également des solutions qui ont été mises en œuvre. Et ceci, nous l'avons vécu à travers le Téléthon. Le Téléthon a été une image extrêmement parlante parce que nous avons vécu la participation de toute la communauté et toutes les franges. Hier soir, je le disais, lorsque nous avions tenu l'émission au niveau de la radio Génération FM. Et dans la radio Génération FM, le slogan, c'est la radio pour toutes les générations. Mais l'hôpital également pour toutes les générations. Parce que l'hôpital reçoit des jeunes, des vieux, des moins jeunes, mais également toutes les composantes ici, dans la région naturelle de la Casamance, mais en dehors du Sénégal. Donc, l'hôpital est au service de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous magnifions l'action d'Akina Casamance à travers ses œuvres qui ont été tout au début de ce Téléthon. À travers leur action, leur implication dans le processus de préparation, mais également dans la mise en œuvre du Téléthon. Et aujourd'hui, nous vivons cela en essayant de montrer ce qu'Akina Casamance a apporté en termes de matériel, en termes d'équipement qui va nous servir énormément dans les soins pour le bien de la communauté. Je salue donc Akina. au nom de l'ensemble de l'hôpital régional de Jigenshore, son personnel et moi-même, nous vous disons merci. Merci pour vos actions. Merci pour votre engagement. Merci pour vos sens de la solidarité. Mais je ne manquerai pas de ne pas remercier tous les donateurs parce que nous avons eu des engagements et ces engagements ont été ponctués par des actions. A commencer d'abord par M. le Président de la République, mais également la Première Dame qui a été marraine du Téléthon. Et également M. le parrain Pierre Goudjabi à Tepa. Et vous le verrez à la fin de cette cérémonie lorsque nous allons faire, lorsque nous ferons la visite du matériel qui a été mis en place par Akinan, vous verrez un chantier qui est en train de s'offrir. C'est la construction du service d'accueil des urgences. Et on ne va pas se limiter à ce niveau parce qu'il y aura d'autres actions qui vont venir. J'aimerais également remercier à travers cela M. le délégué de quartier. Porte-tandard, support de la politique de l'hôpital. Par vos actions, par votre sensibilisation, je vous dis merci. Merci beaucoup. Nous l'avons vu à travers les condamnés. Nous avons vu même 10 francs, 5 francs à l'intérieur des condamnés. Cela montre à quel point la population s'est engagée à accompagner l'hôpital dans cette politique de développement pour mieux apporter des soins de qualité à la population. J'aimerais également remercier les femmes du bois sacré. On ne peut pas parler de population sans culture. La culture, c'est l'essence même de la vie des hommes. et si nous avons des mamans très engagées, disponibles à nous accompagner dans ce processus, nous ne saurons pas nous taire au regard des belles actions qu'elles sont en train de mettre en oeuvre pour le bien de la communauté. Mais très chers mamans, je vous dis merci. Je terminerai sans oublier personne, les mamans du comité du pilotage, mais également le personnel de l'hôpital engagé dans l'optique de faire de telle sorte que cet hôpital puisse être ce qu'il doit être, c'est-à-dire une référence sous-régionale. Tout cela, c'est dans l'optique de mieux servir la population. Je ferai quand même un appel à tous ceux et celles qui ont eu à faire des promesses dans le cadre du Téléthon de continuer à apporter leur soutien pour que ce que nous avons prévu dans le cadre du Téléthon, c'est-à-dire la construction du service d'accueil des urgences, mais également la construction des logements au sein de l'hôpital puisse davantage et très tôt voir le jour et ce qui montrera à la population que l'action communautaire est au devant et à la fin de l'action sanitaire. Donc, à vous, très chers compatriotes, d'ici et d'ailleurs, je vous dis merci. Merci encore une fois et nous continuerons à rester engagés pour le bien de la communauté. Merci beaucoup. L'adjoint au gouverneur de région en charge des questions de développement a présidé cette cérémonie qui a vu aussi une présence remarquable des notables et autres délégués de Karki de Jiguenchor. Parce qu'il s'agit à mon avis tout simplement de féliciter et de remercier vivement Akina Kazamans, donc ses fils du pays, je ne parlerai même pas de Jiguenchor ou de Kazamans, mais ses fils du pays qui ont pensé devoir faire quelque chose pour relever le plateau technique de l'hôpital régional de Jiguenchor. Comme l'a dit sans doute en le connaissant bien le directeur de cette structure, donc qui sert beaucoup aux populations de la région, mais également aux populations de la région naturelle, mais aussi de la sous-région. Donc je crois que aussi, comme l'ont dit toujours les gens, l'éducation, tout comme la santé, n'est pas l'affaire exclusivement de l'État, mais l'affaire de chacun et de tout le monde. Donc je pense qu'Akina a compris cela. C'est pourquoi véritablement elle s'est battue, cette association, pour nous obtenir ce lot extrêmement important de matériel. Donc encore une fois, recevez de la part du gouverneur de région qui aurait bien voulu être là, mais malheureusement pour des raisons de déplacement, n'a pas pu être avec vous. Donc tous ces remerciements, toutes ces félicitations, mais également à ces encouragements. Alors vous êtes sur la bonne voie, nous vous encourageons et vous exhortons également à maintenir le cap, à vous engager exclusivement et résolument dans cette dynamique. Parce qu'au-delà de ce qu'on fait pour soi-même, alors je crois que c'est extrêmement important et glorifiant de pouvoir aider surtout des gens qui sont dans des difficultés. C'est-à-dire cette occasion après cela, inviter l'ensemble des personnes qui ont fait des promesses lors du Téléthon, donc de les concrétiser également, parce qu'il ne s'agit pas aussi de s'engager pour le faire. Alors il faut faire comme Akina, donc concrétiser cette promesse, cet engagement afin que véritablement tout ce qu'on a décidé ou qu'on a voulu faire puisse quand même se réaliser. Et au-delà même de ces gens qui ont bien voulu promettre, donc inviter aussi toutes les bonnes volontés, toutes les personnes qui peuvent aider à le faire. Alors la troupe qui a fait le sketch tout de suite, Boussana, donc a parlé de 100 francs et de 200 francs, c'est symbolique. Mais quand même, si nous regroupons plusieurs 100 francs, plusieurs pièces de 200 francs quand même à la longue, ça pourrait servir à grande chose. Donc voilà, je voudrais faire cet invite donc à l'endroit de toute la communauté pour quand même nous aider à réaliser ce qu'on a voulu faire. Je voudrais avant de terminer donc féliciter et donc dire ma satisfaction donc pour le travail que le comité de pilotage a fait donc dans la communication, dans les actions, etc. Donc afin qu'on soit aujourd'hui donc à ce niveau-là. je voudrais aussi chez le directeur de l'hôpital vous féliciter pour le management de la structure, vous et vos collaborateurs. Donc saluer et féliciter également l'ensemble du personnel de l'hôpital et terminer par faire une invite à l'endroit de tous les acteurs pour cultiver et Boussana aussi a parlé tout de suite, c'est dans ce sens que je voudrais m'engager de grève. Les difficultés ou les problèmes ne manquent pas, ça existe partout mais quand même dans toutes les structures dans lesquelles nous sommes nous devons cultiver le dialogue, cultiver la concertation afin de préserver effectivement cet outil comme je l'ai rappelé tout de suite extrêmement important donc pour la santé des populations. Alors je vous exhorte et je voudrais véritablement vous inviter dans ce sens à vous concerter à dialoguer afin d'apaiser véritablement le climat social dans cet établissement et partout ailleurs dans la région. Donc je voudrais justement terminer par là et M. le directeur vous a invité ou vous demandez à inviter votre personnel à faire bon usage comme on l'a rappelé tout de suite de ce matériel pour qu'il puisse être durable et servir grandement aux patients de cet établissement. Les femmes du bois sacré ont aussi tenu à jouer leur partition pour la réussite de cette manifestation et le comité à l'Ekaza a assuré comme pour dire merci à Akina Kazemons pour ce geste de haute portée.